et c'est leo donc j'espère que ça va bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci pas sur farming sur catalan crops pour voir un peu niveau matériel ce qui a changé ce qu'il ya de nouveau et puis voilà ça sera juste une petite vidéo pour voir le changement donc du coup qu'est ce qu'on a là par là au nouveau saumor moi je trouve c'est plutôt bien réalisé vachement ils sont je trouve que catalan crops il ya un détail en plus qu'il n'y a pas sur farming au niveau de la 3d des véhicules je trouve que c'est beaucoup plus joli beaucoup mieux fait voilà pour ce qui est ce pour l'attacher derrière ça ici on a un petit pulvé c'est basique après faudra les tester pour je les testerai sur une prochaine vidéo des véhicules là on a l'ancileuse on va monter dedans je ne sais plus oui c'est peu voilà à l'intérieur qu'est ce que nous avons à l'intérieur voilà juste appuyer sur le jeu c'est il ya une touche on peut appuyer c'est pour eux c'est la touche que c'est désolé les gars donc du coup ouais plutôt plutôt bien fait à l'intérieur c'est ouais c'est qu'il ya des détails des détails qu'on n'a pas forcément sur farming donc là je suis en full hd ça se remarque tout de suite par rapport à farming que quand on a very high tu vois pas la différence quoi du coup je pense que si on a fait un peu le tour il y a pas mal de trucs là c'était pour l'ancileuse on va les voir le petit chargeur avant donc qui est vraiment bien fait comme dans la vraie vie le terrain de bouger trop vite moi c'est pareil que dans la vraie vie franchement c'est c'est bien fait c'est pas dégueulasse le petit côté on va bien les flexibles et tout franchement c'est plutôt comme ensuite ça c'est le classe action c'est lequel c'est 530 dessus là non c'est un arrière bon après les tracteurs déjà ils accélèrent pas comme des tarifs quand ils circulent je descends donc ouais c'est plutôt pas mal comme trop de tracteurs et là nous avons le magnifique classe action 940 commenter dedans il est dix fois plus gros que l'autre franchement au niveau des tailles cabine c'est pareil que l'autre c'est magnifique moi je trouve que c'est plutôt bien fait c'est c'est le truc là attendez on va essayer de choper le semoire je savais plus comment on accroche dans le jeu ah 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 c'est comment qu'on accroche ah ouais ouais c'est violent attendez on va essayer d'accrocher le semoire ouais ouais ça te stop net là mon dieu ça ouais donc du coup là on l'a accroché bon j'appuie sur point virgule je pense que les flexibles tu peux les mettre aussi je connais pas du tout le jeu c'est peut-être y non ouais c'est je trouve c'est plutôt bien fait franchement rien à redire c'est c'est plutôt joli tout ça j'ai aussi les bœufs maintenant je voulais montrer et les ouvriers donc ça les ouvriers j'ai toujours pas compris en fait vu que j'avais pas en français c'est un peu chaud pour comprendre donc voilà le bœuf salut maurice ça va qu'est-ce que t'as sur le crâne là tu t'es fait chier dessus ou quoi donc voilà les bœufs bon ils n'ont pas l'air de bouger tant que ça j'espère que par le futur on pourra les mettre dans la prairie donc voilà du coup mais je crois qu'on peut déjà les mettre dans les prairies ouais c'est tout un truc façon là je m'intéresserai plus à cattle une fois qu'il sera en français j'espère qu'il y aura une version française bientôt parce que là en anglais moi et l'anglais ça fait deux voilà donc du coup voilà c'était pour vous présenter ça donc si vous en savez un peu plus vous pouvez me le marquer dans les commentaires si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager et puis moi je vous dis à la prochaine les potes allez ciao tout le monde merci